Christine et Christophe sont nos invités pour nous parler d'un événement qu'il ne faut absolument pas manquer, la journée médiévale et équestre de Saint-Chignan. Alors, j'ai toujours envie de dire, dans ces journées-là, ces journées médiévales, ça a un succès qui est énorme. Je rappelle que c'est pour vous la deuxième édition. Alors, si on comparait la première et la deuxième, est-ce que la première édition vous a servi à consolider cette deuxième édition ? Oui. Donc, la première est née au tout début 2023 de l'association de deux associations, Alastineven et la boule du Vernazor. Et effectivement, ça nous a permis, là, maintenant, d'avoir un an de plus pour pouvoir préparer. Et nous avons fédéré pas mal d'autres associations du village sur cet événement. Alors, c'est une initiative, à la base, l'initiative, c'est la mairie, ou c'est aussi Christophe qui est venu se greffer à ce projet-là ? Non, c'est Christophe d'Alastineven et une autre personne, Maurice de la boule du Vernazor, qui sont venus présenter ce projet en 2023 à la mairie pour avoir un soutien logistique et technique. Oui, parce que le professionnel de l'équitation, on va dire, c'est plutôt Christophe. Exactement. Alors Christophe, parle-nous un petit peu de Alastineven, si j'ai bien prononcé, parce que je peux mal prononcer aussi. Si, c'est comme ça. On s'occupe d'organiser des spectacles, on fait aussi des courts-métrages. Voilà, on est une équipe, on est beaucoup focalisé sur de la cascade équestre, à la base, spectacle. Et depuis le début, j'avais envie, vu que j'ai mes écuries situées à quelques mètres du centre du village, de faire un événement, parce qu'il y a tout qui s'y prête. Et on a créé un dossier pour la première année. Et c'est vrai que le succès a été là. Et tout le monde a eu beaucoup d'engouement pour qu'il y ait une deuxième édition. Et beaucoup d'associations nous ont rejoints pour faire quelque chose de plus grand cette année. Et je pense que ça va être une belle réussite. Alors justement, quand on travaille avec des chevaux comme ça, on parle souvent, et ça peut arriver, un accident n'est pas anodin. Est-ce que justement, pour vous qui êtes organisateur, organisatrice, vous avez tout mis en place de façon à sécuriser un petit peu tout ça ? Oui, voilà. La première année, c'est vrai que le site au niveau du tournoi de chevalerie est assez restreint, on va dire. Et cette année, on a augmenté un peu la sécurité pour que ça se passe encore mieux. Et voilà, ça reste des animaux, c'est sûr. Et on met tout en œuvre pour qu'il n'y ait pas d'accident. C'est le but. Alors, c'est toujours pareil. Je vous ai bien écouté parler. Vous avez dit que ça a rencontré un succès. Sur la première, ça veut dire quoi, rencontrer un succès ? Est-ce que vous avez jaugé un petit peu le nombre de personnes qui a pu être présentes ? Alors, je sais que c'est complètement, peut-être, farfelu ce que je vous dis, mais ça nous permet d'avoir une jauge quand même. Parce que le succès, s'il est là à la première, à la deuxième, normalement, ça doit faire un carton. Oui, pour le spectacle final équestre à 19h, donc pour la première édition, on était autour de 350 à 400 personnes. D'accord. Donc, ce qui veut dire que là, si on peut passer la barre des milles, ça serait plutôt pas mal. Oui, c'est sûr. L'objectif, c'est ça. Après, ça reste un village de 1800 habitants, donc comparé au nombre d'habitants, ça a été… Oui, mais comme quoi, dans des petits villages, il se passe aussi pas mal de choses. Il ne suffit pas d'habiter dans les grosses métropoles pour organiser des événements. Regardez ce que vous faites. Et moi, j'applaudis des gens comme vous parce qu'il faut faire… Et puis, d'ailleurs, c'est pour ça que vous passez chez nous, parce que pour vous faire de la promotion, parce que vous en avez aussi besoin. Deuxième fête médiévale et équestre à Saint-Chignon. Alors, les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, ils vont se dire, tiens, moi, j'aimerais bien y aller à Saint-Chignon. Alors, ça se situe où exactement, Saint-Chignon, Christine ? Alors, nous sommes à l'ouest du département. Nous sommes sur la route entre Béziers et Saint-Ponce de Tournière, en direction du Tarn. D'accord. Et si les gens… Alors, parce que c'est ce week-end, mais il y a peut-être des gens… Là, on arrive à une période de vacances. Donc, s'il y a des gens qui se disent, tiens, j'aimerais bien passer un week-end, c'est possible à Saint-Chignon ? Vous avez des gîtes, des maisons d'hôtes, vous avez des campings, vous avez des choses comme ça ? Au dot, l'hôtel du pressoir et quelques Airbnbs, voilà. Et aux alentours, dans les autres villages, effectivement. D'accord. Donc, c'est tout à fait possible de passer carrièrement le week-end à Saint-Chignon. Oui, oui. Il faut aussi se renseigner auprès de notre office du tourisme intercommunal, qui a une officine sur Saint-Chignon. D'accord. Alors, on l'a bien compris, spectacle en tout genre, c'est un peu la programmation, avec là, je suppose, aussi beaucoup d'animation pour les grands, les petits, avec des jeux pour enfants, j'ai vu un petit peu la programmation. Alors, le point fort, le début de notre journée, c'est à 10h, c'est la parade costumée et scénarisée. Donc, on invite tous les gens qui voudraient se joindre à nous, costumés, à nous suivre dans les rues du village. Ça durera à peu près une heure et demie. Donc, c'est le point de départ et ensuite, je peux laisser la parole à Christophe. Donc, ce seront les spectacles de voltige, spectacles de feu, spectacles équestres, combats, jeux pour enfants, etc. Voilà, après les animations qu'on va proposer. Oui. Voilà, c'est pour les enfants, bien sûr. Mais les adultes vont se régaler aussi. Je vois un petit peu la programmation avec démonstration de voltige. Ce n'est pas rien quand même, les animations avec les chevaux, c'est quand même un petit peu compliqué. Donc là, je vois une démonstration de voltige. Il y a les... Alors, jonglerie et feu avec musique, il y a vraiment toute une magnifique programmation. Mais comment vous faites pour avoir une aussi riche programmation ? Vous y travaillez sur un an ou alors c'est parce que vous êtes vraiment passionné et que vous voulez que ça sorte de l'ordinaire ? Et puis peut-être, pourquoi pas vous faire remarquer un petit peu ? Tout simplement, j'ai un peu plus de 10 ans de carrière, donc j'ai un réseau. Et les personnes avec qui j'ai travaillé et que j'ai rencontré, qui ont eu du feeling, pour créer un événement comme ça, ça devient beaucoup plus facile. Parce que chaque personne sait ce qu'il a à faire. Et les personnes que je contacte, j'ai entièrement confiance en eux. Et eux ont confiance en moi vu qu'ils répondent présents à l'événement. Donc ça facilite beaucoup aussi la programmation. Bien évidemment qu'on est depuis huit mois dessus pour des réunions, pour plusieurs thèmes. Parce que la journée est longue, ça démarre à 10h, mais ça finit à 22h, 22h30. Donc on essaie de faire thème par thème pour qu'il y ait une meilleure coordination entre les équipes. Mais la base, c'est que voilà, c'est le relationnel. Cité bien avec les gens, les gens y tolérantent sur scène et se donnent à fond. Combien de chevaux allez-vous accueillir pour cette manifestation-là ? Un tournoi de chevalerie, parade, on va dire à peu près 5-6 chevaux. Voilà. Et deux poneys. Oui, c'est bien. Voilà. Ce qui est important, c'est que quand on explique une journée médiévale, la plupart du temps, les gens sont un peu déçus. Parce que justement, il manque ce côté chevaleresque. Il n'y a pas de chevaux dans la plupart des événements. Il y a juste un campement et des combats au soir. Et les gens, voilà, avaient beaucoup de pubs. Il manque ce côté féerique pour les gens. Et là, on va en plus du côté chevaux. Dans l'histoire à 19h du tournoi de chevalerie, je pense que c'est quelque chose d'énorme. De faire des joutes en direct dans un petit village avec une histoire. Il y aura une princesse où les filles pourront un peu s'identifier. Ça, pour moi, c'est important qu'il y ait tout réuni pour que les enfants, justement, peu importe s'il y a 3e, 5e édition, mais dans 10 ans, ces enfants-là, ils en parleront encore. C'est obligé. Oui, tout ça, je suppose que c'est scénarisé avec une musique qui accompagne tout ça pour nous transporter un petit peu dans ce monde-là qui est un petit peu spécial. Mais tu as entièrement raison. C'est vrai que sur les journées médiévales, il y a rarement de chevaux. C'est vraiment des... Et donc, là, c'est quand même une exception. Et franchement, moi, j'ai la chance d'avoir cette programmation. Alors, on ne va pas tout énumérer parce que c'est très long. Il y en a... Je pense que ça va bouger de partout. Donc, en tout cas, je vous conseille d'aller sur le site Internet pour voir un petit peu tout ça. Est-ce que... Parce que là aussi, les gens vont se poser la question. Est-ce que si je viens, c'est gratuit ou c'est payant ? Il y a des spectacles payants, pas payants ? Comment ça se passe ? Non, tout est entièrement gratuit. Donc, il n'y a que les associations qui feront la restauration, qui, bien sûr, vendront leur... Sinon, tout est entièrement gratuit. Et bien, voilà, une belle initiative. Alors, je suppose que, bien sûr, la mairie s'est impliquée. Mais est-ce qu'on fait appel quand on organise un événement comme ça ? Est-ce qu'on fait appel aussi à des fonds publics, privés, pour que tout se mette bien en place ? Alors, oui. Donc, nous allons remercier aussi notre communauté de communes Sud-Hérault, qui a donc attribué une subvention à la Stine Event. Voilà. En plus, des fonds municipaux et des associations qui ont aussi mis la main à la pâte, des fois financièrement ou alors manuellement, pour créer des choses pour cette journée. En tout cas, voilà, c'était l'événement. Deuxième journée médiévale et équestre de Saint-Chignan. C'est ce week-end, c'est samedi, si je ne me trompe pas. Et puis, je vous rappelle... Voilà. On vous invite, pourquoi pas, à passer tout le week-end. Je vous rappelle que si vous voulez que nous envoyons une équipe de reporters directement sur place avec les caméras, les tutti-quanties, et vous tapez le chiffre qui s'affiche en haut dans votre écran, le chiffre 3, et si, effectivement, vous remportez le plus de voix possible, eh bien, nous enverrons et nous aurons la chance de pouvoir filmer un petit peu toutes ces animations et pouvoir après vous offrir, pour vous remercier, vous offrir ce reportage. Merci beaucoup, Christine. Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous. Merci. 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 Merci.